Denis Sassou Nesso, c'est que son régime vacille. Si je vous disais que les mesures prises par Raymond Zafiramboulou en disent lent sur le climat de peur du régime despotique de Brazzaville, certains d'entre vous seront perplexes. Nous allons tout vous expliquer puisque nous sommes confiants sur ce qui va se jouer au cours de cette année. Les récentes publications du journal Libération sur la mafia qui a été montée par le dictateur Denis Sassou Nesso pour siphonner le pétrole congolais pour le bien-être de sa propre famille et de son régime est un plan savement conçu pour plusieurs raisons. 1. Susciter un sentiment d'impunité et de mépris de la famille Sassou Nesso au sein de la population congolaise opprimée. 2. Retracer les circuits de blanchiment de fonds publics des ressources pétrolières via Orion OU pour mieux appréhender les personnes intéressées le moment opportun. 3. Faire avancer l'agenda d'un changement de régime par des supplétifs locaux pour aboutir à notre résultat final. Ayant eu cette information, Denis Sassou Nesso et son cercle restreint ont décidé de lancer une campagne d'identification de la population après une certaine heure. « Nous tenons à vous rassurer que le dictateur congolais a peur. Denis Sassou Nesso a bel et bien peur d'un changement de régime brusque. Il avait cru amadoué ses soutien à Paris en distribuant du cash. Il a oublié un principe. La France n'a pas d'amis que des intérêts. Et l'actualité sous-régionale actuelle joue en sa défaveur. Raymond Zinfirin Moulou n'est pas prêt d'imaginer ce qui arrive ou qui arrivera. Puisque Denis Sassou Nesso considère le Congo comme une propriété familiale, sa chute sera un exemple. Ses proches qui ont placé de l'argent à Dubaï, au Seychelles, dans les îles britanniques, à Hong Kong, connaîtront les pires moments de leur vie. Toutes les ramifications du despote congolais sont connues à l'heure que nous publions cette vidéo. Nous tenons à vous rassurer. L'empereur Moshi ne déposera pas plainte contre le journal Libération. Il sait qu'on le tient par la culotte. Il sait qu'on le tient par la culotte.